Yo tout le monde, petite vidéo aujourd'hui assez rapide pour parler de la dernière mise à jour que vient de sortir Canon pour ses boîtiers le R5 et le R6. Aujourd'hui on va parler de la 1.5. Une nouvelle mise à jour plutôt balèze et complète dans la gestion de l'autofocus. On sait tous bien sûr qu'aujourd'hui Canon a fait fort sur tout ce qui est mise au point automatique et surtout avec la détection de l'œil des personnes ou de l'œil animal qui marche un peu moins. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont présenté le dernier petit monstre de Canon, le R3. Une révolution en termes d'autofocus avec la dernière technologie qui se nomme l'Eye Control. Et c'est ce qui va consister à simplement rediriger les collimateurs ou ton sujet avec un simple regard. C'est quand même ouf comme avancer et ça annonce l'avenir. Moi je le dis, c'est plutôt du même avis ou bien ? Laisse-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Bref, revenons sur le R6 et ses nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle version 1.6. La première, la détection de l'œil était déjà très bonne, mais elle a encore été améliorée. Plus performante en cas de cheveux sur les yeux ou encore des jeux d'ombre. Deuxième chose, l'amélioration grâce à la détection du torse. Si les yeux, le visage ou la tête sont cachés, le suivi de personnes continuera à se faire en continu, sans perte d'autofocus normal. Troisième chose, ça va bien, l'hiver arrive et il sera capable de détecter tes lunettes ou ton casque pour améliorer. Quatrième chose, actuellement dans l'onglet AR, sujet à détecter, il n'y avait que les yeux des personnes ou celles des animaux. Mais maintenant, ils viennent de rajouter la prise en charge de tout ce qui est automobile. Couteur, vélo-moteur, moto, etc. Amateurs de sport mécanique, faites-vous plaisir. Et je ne dis pas que moi, je ne vais pas essayer. Ça m'intéresse quand même pas mal de voir comment le R6 va réagir. J'ai tout simplement fait quelques tests en extérieur, en basse lumière, pour voir un peu comment le collimateur suivait. Et franchement, ça marche super bien. Voilà pour ce qui est ton terme d'autofocus. Franchement, c'est plutôt cool des mises à jour comme celle-ci et de pouvoir bénéficier d'une nouvelle technologie qui ont été implantées dans le nouveau R3. Voilà pour cette petite récap de cette nouvelle mise à jour. En tout cas, j'ai pris du plaisir à décortiquer tout ça. Et si toi, tu as clippé ce genre de petite vidéo, dis-le-moi en commentaire. Et d'ailleurs, lâche-moi un petit pouce si ça t'a plu. Et j'en ferai d'autres dans le même style. Et n'oublie pas, comme d'hab, de me laisser un petit commentaire si tu en as envie. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour continuer à faire évoluer cette chaîne multitâche. Allez, à plus les amis. Joyeuses fêtes. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada